Hey ! On se retrouve donc pour l'épisode 6 de Skyrim, salut, on ne peut pas lui parler, bon, l'épisode 6 de Skyrim, on va poursuivre donc la quête de la garde de l'aube, plusieurs petites choses, donc j'ai retiré d'ailleurs le mod là par rapport au fast traveling, enfin non pas fast traveling mais le fast leveling, voilà, je cherche le mot, du fait là qu'on puisse augmenter de niveau rapidement, voilà, ça je les retirais, que ce soit comme dans le jeu de base, c'est qu'il est, réfugié infecté, ne me regardez pas comme ça, j'imagine que je devrais vous remercier de ne pas m'avoir attaqué, c'est quoi ça, il y a à l'arrière sa peau, t'es infecté, infecté de quoi, sans la protection de Périllite, j'aurais succombé au fléau qui a sévi l'année dernière, je retourne à Autroche, Périllite, notre guide a perdu la raison, et je crains que sa colère ne soit fatale à ceux qui restent avec lui, je veux juste quitter le bord de ciel au plus vite, aller voir Keshe pour en savoir plus, qu'est-ce que c'est ce truc, trouver Keshe, alors ça, je vous assure que ça ne me dit vraiment rien, c'est où, wow, refuge du menteur, c'est quoi tout ça d'ailleurs, what the fuck, alors attendez, alors ça je suis con ça, ça c'est là où j'étais avant, mais pourquoi ils m'envoient tout là-bas, attendez, trouver Keshe à l'hôtel de Périllite, Folle Pertuis, mais tout ça c'était, what the fuck, ok, bah je ne sais pas ce que c'est, et d'autant plus que, je crois que j'ai jamais rencontré ça, bien le bonjour, oui j'ai plus de questions, et moi je n'ai plus de temps à vous consacrer, allez plutôt voir Keshe, si vous voulez en savoir davantage, je ne sais pas où est-ce qu'il est moi, bon écoutez, je regarderai, il y a un marqueur sur la carte, qu'est-ce que c'est que ça, ah mais attendez, voilà c'est bon, il n'y était pas tout à l'heure, on est d'accord, j'hallucine pas quand même, ah mais si, oh, ok ça me revient, oui oui putain, je pensais que, non non non, c'est bien dans le jeu de base, parce que c'est un mode et tout, qu'est-ce que c'est que ça, et oui je me souviens, je m'étais baladé une fois, il y a très longtemps du coup, dans cette zone là, là où on a vu sur la carte, le total ouest, et je me souviens, ouais je m'étais fait cracher dessus, genre c'est une petite quête, où il y a des gens infectés, qui crachent des trucs chelous, je me souviens de cette quête, qui était très particulière, mais du coup je l'ai fait vraiment, il y a longtemps, comme quand j'avais, Skyrim sur le 360, donc ça date, et moi ça m'était complètement, sorti de la tête quoi, énorme, je dois te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette quête, ça commence à m'intriguer, en fait là maintenant, je sais ce que c'est, elle n'est pas, enfin c'est pas ouf, c'est juste un truc assez simple, je dois aller chercher un item, dans un donjon, dans une grotte, enfin voilà c'est, un truc assez simple, ok, bon bah très bien, oui donc je voulais dire, donc oui, les niveaux sont remis à la normale, là on va aller à Aubétoile, ou à Mortal, je ne sais pas d'ailleurs ce qui est le plus, euh, euh, Mortal ça me paraît un peu plus facile, parce que là c'est dans le brouillard, après il y a le baston des vigiles là, mais euh, à quoi que j'irais bien, il fait un tour en premier, c'est plus rp, genre, Aubétoile, quoi que, ouais, euh, Blancherive, ça fait une petite trotte quand même, parce que je me dis, c'est con, s'il prend la charrette, qui va jusqu'à Aubétoile, et qui redescend, technique, on la charrette aurait pu le laisser sur la route, et qui descend après quoi, non, vous savez quoi, je vais faire jusqu'à Blancherive, et je vais monter par là, je sais qu'il y a une route là, par ici, et ensuite elle est là, en passant par le baston des vigiles en premier, je vais voir si je peux pas avoir quelques infos, et ensuite elle a la crypte de Sombroval, ça, ça me paraît plus cohérent, ça sera un peu plus long, bien que, allez, mais euh, voilà, ça restera un peu plus, euh, un peu plus cohérent, et euh, donc on va faire ça, et aussi il y a une chose, je me suis rappelé en fait, après l'épisode 5, c'est que, euh, euh, dans la quête de la garde de l'aube et des vampires, on est amené à faire une autre quête, qui se fait normalement dans la, alors on a dit Blancherive, euh, White Shrine, c'est ça, on est amené à faire une quête, qui se passe dans la quête principale, de l'enfant de dragon, voilà, et c'est la quête de Septimus, euh, Septimus Prime, je sais plus quoi, enfin bref, le gros fou, là, qui habite au nord, tout au nord de la map, dans les, dans les mers gelées, les mers des fantômes, la Sea of Ghost, et en fait, on doit aller dans les ruines de Wemer, enfin c'est une longue quête, qui est intéressante, qui est fun, et je l'ai refaites d'ailleurs, dans une autre partie, récemment, euh, dans le griffe noir, c'est ça, un truc de, un truc de Wemer là, mais, enfin, c'est vraiment une longue quête, par rapport au parchemin des anciens, en plus, enfin, il faut récupérer trois, je crois, donc il y a, là-bas dans le griffe noir, qu'il faut récupérer un, mais je crois qu'il y a dans d'autres endroits, enfin, vraiment, c'est une quête très très longue, et je me suis dit, c'est moi ou c'est un messager ça ? Mon costume ne trompe pas, il est au nord d'ici, près de la ferme Lorieuse, il est transporté un cercueil, dans son chariot, avec une roue cassée, euh, Dressifo Bouffon, mais non, alors ça, le bouffon, c'est Cicéron de la quête des, alors il est quelle heure là ? Ok, ça va, il n'y a pas trop tard, euh, allez, une petite poime histoire 2, ouais, non, c'est la quête des assassins, Cicéron, et, c'est pas notre problème, mais oui, je disais, dans la quête principale, c'est un truc des Dwemer, et dans la quête de Downgard, il doit aussi y avoir des parchements des anciens, dont voilà, celui de Griffenoir, et je me suis dit, mais, mon perso, il ne va pas aller jusque là, récupérer des parchements des anciens, c'est vraiment trop trop long, et c'est vraiment pas en plus ce que je voulais faire, au travers de la quête des vampires, mais vraiment, j'avais oublié ça, et puis il y a aussi, voilà le fait qu'avec, qu'on doit aller dans un autre pan d'oblivion, enfin, c'est, genre, on doit aller, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette zone là, mais on doit aller, comment je pourrais expliquer ça, enfin, clairement, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, et donner à cette partie, je voulais vraiment rester, entre guillemets, terre à terre, pour ce que ça veut dire dans Skyrim, mais, rester, voilà, je suis un chasseur de vampires, simple, efficace, on me dit qu'il y a des vampires là, j'y vais, je les bute tous, c'est ça que je veux faire, je ne veux pas commencer, à aller chercher des parchements des anciens, des trucs un peu plus mystiques, plus spirituels, aller dans le carme de l'âme, c'est-à-dire, une sorte de plan d'oblision, une sorte de dimension parallèle, non, non, c'est trop ça, même si ça fait partie de la quête de down guard, ce n'est vraiment pas ça, ce que je voulais faire en premier lieu, le clipping magnifique là, ce n'est pas vraiment ça que je voulais faire en premier lieu, et je me suis dit, merde, ça va m'obliger à ne pas aller jusqu'au bout de la quête, de la garde de l'aube, oui, mais en fait, les premières quêtes de la garde de l'aube, dont celle qu'on va faire, la sombreval, ça reste, on va dire, cohérent, à être un chasseur de vampires, on va enquêter là-bas, voir que la menace vampirique prend de l'ampleur, on va aller au château d'ailleurs des vampires plus tard, mais à partir de là, on peut ne pas justement poursuivre, on peut se dire, ok, on s'arrête là, on retourne au fort de la garde de l'aube, auprès d'Isran, et lui dire, voilà un peu où ça en est, et ensuite, on peut faire uniquement des quêtes annexes, des quêtes secondaires, toujours scriptées, ce n'est pas des trucs tout cons, mais voilà, des quêtes qui sont quand même secondaires, pour améliorer notamment les arbalètes, je crois aussi, pour améliorer le fort de la garde de l'aube, et en fait, je vais plus me diriger là-dessus, on va me dire, à tel endroit, il faut tuer des vampires, etc., et moi, je vais faire ça vraiment, parce que je me dis, et le gobe se dit, voilà, par contre les FPS, ça chute un peu, le gobe se dit, il ne va pas aller chercher des personnages des anciens, il ne veut pas être mêlé à ça, enfin, pour lui, ce n'est pas sa destinée, de combattre les vampires comme ça, il va plus les combattre, en tant que simple, agent de la garde de l'aube, en fait, là, visiblement, il y a encore une attaque de sombrage, d'impériaux, oula, pourquoi la musique s'affole, je ne sais pas pourquoi, c'est violent, je ne sais pas, c'est juste l'endroit qui faisait activer la musique, mais, ouais, voilà, le gobe, il se dit, il va juste combattre des vampires, mais pas, voilà, aller chercher des parchamins des anciens, dans le cadre de la MTS, nanana, nanana, donc, voilà pourquoi, enfin, voilà, comment je vais faire, plutôt ensuite, il y avait aussi l'idée de, carrément, devenir vampire, parce que je sais qu'on a la quête des vampires, euh, enfin, on peut carrément devenir un maître vampire, mais, pareil, ça a amené trop loin, et je me suis dit, ça va brider un petit peu les missions qu'on ferait avec le gobe plus tard, donc, on ne va pas non plus commencer à être un gros vampire, donc, c'est lui, la Cicéron, ok, il transporte la mer de la nuit, là, dans son cercueil, il y a des impériaux qui sont prêts à les coudres, un problème, un problème, c'est évident, non, je transportais ma chère mère adorée, enfin, pas elle, son cadavre, elle n'est plus, je conduis mère, dans sa nouvelle, c'est du bénil, tu sais, t'as fichu roux, ah bah, ils sont plus nombreux à contre, j'ai l'impression, est-ce que je peux aider, j'adore ce personnage, des pauvres Cicéron, enfin, c'est le pourquoi, la ferme, la ferme Loreus, juste là, en quittant la route, parlez à Loreus, il a des outils, il peut m'aider, mais, il ne le fera pas, non, je vais, je, 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 juste parce qu'il est marrant, ok, comment c'est Delayed Burial, ouais, ça ne m'intéresse pas, de convaincre Loreus, alors, du coup, euh, ouais, non, on va suivre la route, parce que j'aurais, je me suis dit, j'ai coupé un peu à travers terre, mais non, on va suivre la route, quitte à couper un peu plus loin, mais évidemment, il y a une bataille qui se prépare, là, c'est pas ou c'est un sombrage, là, ça c'est un loup, il y a un impérial là-bas, ouais, c'est un sombrage, ça, je vous laisse vous failliter, les gars, ouais, des fois, c'est cool, ça, ah, je vais couper par là, je vais couper par là, mais ouais, des fois, c'est cool, ils se battent les sombrages et les impériaux, bon, là, c'est le bordel, déjà, il y a la FPS qui chute, il y a un loup, là, et qui aboie, je sais pas où, il y a des mammouths, là-bas, ouais, je crois qu'on peut couper et atteindre le bastion des vigiles par là, il me semble, si mes souvenirs sont bons, et donc, ouais, pour revenir à ce que je disais, donc, on va faire les quêtes de down guard, de la garde de l'aube, en chassant les vampires, mais pas plus que les quêtes secondaires, et ouais, il y a l'alternative de faire, de passer du côté obscur de la force en étant nous-mêmes un vampire, mais ouais, ça bridait, je trouve, un peu trop les, les, je sais pas, pourquoi pas, devenir un vampire, mais ce serait un peu arrêté là, et c'est un peu dommage, là, je me suis dit, alors, on verra un peu s'il commence à évoluer, mais Logob, il, là, il commence tout juste la garde de l'aube, il chasse les vampires, il va un petit peu s'améliorer dans le rang, et je sais que pas très loin de Fayez, il y a un camp d'orques, en fait, avec une quête associée, alors, je vois laquelle c'est, je sais pas si je la ferais la quête, mais bon, ça peut être un point de départ, de, de rejoindre ce camp d'orques, en fait, ce camp orques, et limite, aussi, la fin de Logob, qui trouve un peu sa place, si, si tenté que, la quête, sa quête première, c'était de trouver sa place un peu dans le monde, alors, non, c'est là que je veux aller, il faut plus que je suis cet indicateur-là, voilà, si tenté que la quête de Logob, c'est de trouver sa place en bord de ciel, et bien, lorsqu'il aura rejoint un camp orques, peut-être que là, ça aura pris son sens, encore une fois, et puis, bon, je veux dire, Scarim, on peut y jouer, je veux dire, des heures et des heures, enfin, voilà, je peux lui donner, une durée infinie, en fait, à mon personnage, c'est pas, à un moment, il faudrait que je trouve une fin, voilà, on va passer à autre chose, quand je me rends un peu marre, puis, on va passer à autre chose, donc, ça pourrait être bien, voilà, on va, continuer, bien sûr, dans la quête de la Garde de l'Aube, chasser du Vampire, et, une fois, bien en place, je rejoindrai sûrement le camp orque, et puis, ça sera pas mal, je pense, donc là, on coupera de travers terre, ça nous fait gagner un petit peu de temps, en effet, je crois que c'est, voilà, un peu plus en contrebas, là, le Bastion des Vigiles, bon, j'aurais peut-être pu l'atteindre, finalement, en suivant la route, je sais plus trop, je sais plus trop, en vrai, par où c'était, il me semble d'ailleurs, que le Bastion des Vigiles, n'était pas dans le jeu de base, qui s'est rajouté uniquement, à l'extension d'Hongard, si je dis pas de bêtises, mais là encore, j'ai un doute, alors, ouais, il faut que je dévale les montagnes, c'est derrière le pan de montagne, là-bas, bon, ouais, j'aurais dû suivre la route, quoique là, ouais, je serais tombé là-dessus, là, sur le fort, c'est pas grave, écoutez, ouch, ok, on s'est niqué les chevilles, là, par-dessus la crête, on va retirer d'ailleurs le marqueur, ouais, puis là, Cicéron, il est bien, il est bien marrant, mais, après, la quête en question, c'est juste qu'on vainque le Réus, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ça active pas la quête, de la confrérie noire, c'est, c'est une première, c'est la quête numéro zéro, de la confrérie noire, j'aurais vraiment dû passer par la route, en fait, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, tac, tac, je crois qu'il y a encore des vampires, en plus, là, dans le, bon, là, il y a surtout des chiens de l'enfer, là, le chien de la mort, passion des vigiles, le vigile standard, livre des dédra, vas-y, on va prendre un peu d'or, pareil, pression de soin, alors ça, soin de maladie, c'est bien, parce qu'on va sûrement se faire infecter, pas des vampires plus tard, torche aussi, ça peut être utile, la manette de standard, non, 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 là, c'est un maître vampire, ah, il a une épée orque, ah, putain, ça, c'est bien ça, en vrai, tu sais quoi, j'ai envie de la prendre, juste pour le fun, je vais voir comment ça rend sur moi, merde, je ne vais pas prendre le burnet book, parce que déjà, elle est plus efficace que ma hache, et puis, si elle a plus, allez, vas-y, on la garde, la hache, c'est bien, mais, l'épée est cool aussi, quoique, non, c'est cool, vas-y, tu sais quoi, je joue rarement avec, pardon, avec ça, donc on va la garder, la hache, on peut la drop, je pense que plus tard, je pense que j'utiliserai des armes de la garde de l'aube, mais, mais là, mais là, ça peut être pas mal, quoi, bon, non, je crois qu'il n'y a pas plus de choses que ça à récupérer, à part dépouiller les cadavres, je prends toutes les potions, mais, je pense que quelques torches peuvent nous servir, et puis, elles se consument assez rapidement les torches, mais, ouais, je prends quelques potions, l'idée, c'est pas de m'en servir, mais, vraiment, si je vois que la situation est critique, à la fois, comme avec les fanmeurs, où j'avais, ouais, les potions auraient pu m'aider, vraiment, quand les situations sont critiques, je peux m'en servir, ça me sauve à la mise, quoi, donc, voilà, bon, un petit tour, passion des vigiles, d'accord, la grotte de Sombroval est juste à côté, donc, c'est très bien, et puis, je suis à combien de temps, putain, c'est fou comme le temps passe vite sur Skyrim, alors, je sais que je, que je prends mon temps, je fais pas des, voilà, j'essaie de la rendre, la chose un peu réaliste, mais quand même, ça va vite, ça va trop vite, par contre, là, on monte quasiment à la verticale, on devrait retrouver le, un des mecs du bastion des vigiles, devant la grotte, venir Windu et Mer au loin, alors, un peu plus haut encore, juste là, d'accord, très bien, ouais, il est, oula, dim hall crypt, on est dans l'après-midi, c'est bien, c'est bien, on sortira dans la nuit, si le moins, ces vigiles ne savent jamais s'arrêter, mais il ne va pas nous retrouver, justement, ou alors, il s'est fait tuer, il faut être aussi bête que les autres, pour venir ici sans escorte, il s'est bien battu, mais il n'était pas à la hauteur de Thierry, je crois que c'est lui qui parle, on prend l'arbalète, ils ont bien mérité leur sort, ils sont où les ventures, tout ceci m'a donné soif, j'espère qu'un autre vigile passera bientôt dans le coin, si seulement L'Okyl pouvait se dépêcher, j'ai comme une envie de retourner au château, pour prévenir Arcon qu'il a confié cette mission à la pire personne qui soit, et j'ai comme l'envie d'informer L'Okyl de votre manque de loyauté, vous n'oseriez pas, maintenant t'es élu, il y a un chien là-bas, là c'est pas ce que je voulais faire, il n'y a pas qui me voient, où est-ce qu'ils sont ? ça me stresse, je ne les vois pas, je redoute ça, j'ai tiré de loin tout à l'heure, oups, là, oh c'était gueulant, dans le genou je crois bien, c'est pas une flèche dans le genou, c'était un carreau dans le genou, ah non un peu plus haut, ok, ouais, potion on prend, on va prendre notre, notre carreau, parce qu'il y en avait, un enrou là, j'en entends, mais je ne la vois pas, là-bas je sais qu'il y a le chien là, voilà, ah elle est là, merde, elle a bougé juste quand j'ai tiré quoi, voilà, parfait, j'aime vraiment beaucoup le gameplay à l'arbalète, alors, vampire, torche, on va le faire, maître vampire, un autre vampire encore, ah voilà, Vigile Tolan, c'était lui, ouais, ouais, c'était lui, ouais, je pensais qu'on allait, lui et moi se battre, mais en fait, ben non, il y a un marteau orc carrément, moi ça me, ça me tenterait presque, c'est, il y a 15 points de vigueur en plus, non, on va rester épais, ah quoi que, je vais voir ce que ça donne sur moi, non, on va pas le dépouiller, non, on va pas le dépouiller, quoi que, tant pis, c'est pas grave, si je veux pas revenir sur mes décisions, mille ans, on n'avancerait jamais, déjà que, si plus tard, j'ai l'occasion de me trouver, ou d'en forger, carrément, parce que je crois que, oui d'ailleurs, j'ai passé un niveau, je crois qu'en forgeage, je peux forger les armes, les armes orc, donc je pourrais me forger, un marteau orc plus tard, archerie, j'ai amélioré, allez, on va mettre un petit point, ah ben non, je l'ai déjà mis, l'idée c'est, niveau 30, mais niveau 30, avant que je l'atteigne, il y a du temps, parce que ça peut être bien, d'avoir un zoom en fait, enfin ça peut être intéressant, forgeage, non niveau 58, d'ailleurs niveau 58, si je peux pas, non c'est 80, on va le battre, c'est quoi, faut encore qu'on gagne, quelques niveaux pour, oh merde, oh putain, j'avais pas vu le squelette, en premier plan, moi c'est radical, il m'a fait tellement peur, le squelette, en fait je l'ai pas vu arriver, je sais pas, je sais vraiment pas d'où il est sorti, il m'a trop fait peur, aïe aïe aïe, et oui du coup, le temps de rechargement, avec l'herbalète, enfin ça nous ralentit en fait, et ça je sais que, on peut améliorer ça, avec les quêtes secondaires notamment, donc c'est pour ça qu'on les fera aussi, un peu plus tard, il m'a trop fait peur le squelette, je sais pas d'où il est sorti, quand je reverrai la vidéo, ça me, je sais pas si elle l'a invoqué, s'il était devant moi, il s'est relevé, ou si, ouais, je l'ai juste pas vu arriver, il est sorti, je l'ai pas vu arriver, oula, c'est quoi ces vieux bruits, ah c'est le chien, pas vraiment, je me chie en premier, parce que, c'est eux qui vont plus vite, ouh, ouh, ça, ça c'est beau ça, ça fait du beau football, comme on aime, alors, j'essaie de voir si je peux pas récupérer, ouais, mes carreaux, parce que, le chien, on s'en fout, alors, on s'est pas parlé qu'il faut que j'aille, ouais non, c'est un piège, en plus, ça va activer des, ça va activer des pièges, donc non merci, là-bas, oh merde, par contre, il y en a, des squelettes là aussi, bouff, dans le rotule, ouh, je l'ai eu, donc là, il y a un drogue, violent, bon, je sais que le mode de l'arbalète, enfin, de faire en sorte que les flèches et les carreaux, du coup, soit plus fort, enfin, plus efficace, mais du coup, là, c'est chouette quoi, là, on sent vraiment la puissance de l'arbalète, moi, j'aime beaucoup quoi, je serais qu'elle était, oh putain, c'est putain un chien, oh putain, ils sont rapides en plus, ah puis quoi, quand ils mordent, ils mordent sur le glacial, voilà, ah putain, du coup, ça me ralentit, là, il y en a d'autres, oh putain, il a déboulé, voilà, je dois, arrêtez de vous débattre, votre mort sera rapide et flamboyante, qu'est-ce qu'il parle, ah putain, c'est elle, oh, la grosse araignée, là, ah, il y a une araignée qui a été ressuscitée, saloperie, ah voilà, j'ai contracté le, contracté, pardon, j'ai contracté, le vampirisme, mes couilles, alors, attendez, non, effet actif, voilà, fait diminuer 25%, progrès sans vampirisme, je crois qu'à un moment, on devient vampire, en fait, je ne sais plus, mais bref, c'est un malus de merde, d'où le fait de ne pas trop essayer de combattre au corps à corps avec les vampires, parce qu'ils peuvent nous filer cette saloperie-là, et de privilégier justement l'arbalète, mais heureusement, j'ai des potions médicinales, j'en ai combien ? J'en ai 5, donc, sur toutes les maladies, heureusement que je les ai, voilà, parce que, parce que c'est relou ça, le vampirisme, ça devient vraiment un malus, en fait, il y a un coffre là-bas, son vigueur, elle est un peu dehors, tant que ça reste raisonnable, mais, ouais, le vampirisme, c'est vraiment un malus comme ça, donc c'est relou, oh putain, c'est l'araignée qui l'a eue, ah ouais, parfait, alors ça a été énorme, ou le vampire qui l'a tué, il est en dessous, il est en dessous, ouais, Jim Hollow Cavern, et, ouais, je sais plus ce que je disais, mais, ouais, si par rapport au vampirisme, d'où le fait que je garde quand même des potions médicinales avec moi, parce que c'est vraiment trop chiant après, ok, on avance bien en fait, à combien de temps je suis là, à 30 minutes, bon bah c'est bien, c'est bien, ah putain, les gargouilles là, parce que plus tard, elle se, elle se réveille, et on arrive, oh merde, merde, c'est pas grave, j'espère qu'on va pas choper le, oh putain, j'ai pas vu mon, ouh ouh, ma vie là, un petit coup de vigueur, tiens, le premier low kill là, ah putain, j'ai encore tracté le vampirisme, ouh, tiens, oh dans ma tête, ouais, non, elle était morte là, par contre, ouais, genre je devrais, finir, enfin avant, avant d'utiliser des potions médicinales, limite, finir les donjons, parce que, si je me chope trois fois la maladie, pendant le donjon, bah je vais gaspiller, ouais, je vais gaspiller des, des potions médicinales, c'est un peu dommage, ouais, parce que du coup, ah ouais, ouais, santé dégradée, ouais, euh, bon, on va attendre un petit peu, on va pas faire les erreurs, c'est con, je viens de dire, attends un peu, et j'étais prêt à, à utiliser le, à utiliser une potion, du coup, il y avait le fameux Loki qui était là, qu'est-ce que c'est que cet endroit, ouais, il y a les gargouillet, je sais qu'on les combat plus tard, enfin, qu'on peut les combattre plus tard, c'est qui est lui, Adelvald, ah, après cette potion médicinale, c'est pas intéressant ça, peau de Ragnar carbonisé, ouais, je l'apprends quand même, on va dire par principe, mais bon, je sais pas si j'aurai, les ingrédients pour m'en servir plus tard, quoi que les gardes de l'eau, peut-être qu'ils ont, peut-être qu'ils ont, qu'ils auront les ingrédients plus tard, donc à voir, il y a une classe, 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 je suis en train de lire un petit peu, c'est un régile de standard, qui explore la caverne, et il a trouvé, dans la chambre, dans laquelle on se trouve actuellement, une île de pierre, sur une sorte de lac souterrain, il y a une sorte de construction cérémonielle, entourée par des pierres en colonne, reliée par des arches, ce n'est pas une architecture de Nordique ancienne, il y a aussi des gargouilles, des statues en gargouilles, il n'y a pas de site, c'est pas un cimetière de rougueur, comme quoi la structure là, au centre, a été construite après la crypte, comme ce sont les mêmes, qui ont mis la structure, et les gargouilles, tout indique, que c'était des artistes, architectes dévoués à des nécromans, ou des vampires, le style, le style d'ailleurs, enfin le style le précise, comme quoi c'est pas Nordique, voilà il insiste là-dessus, nanana, pour qui, pourquoi, dans quel but, je devrais retourner au hall des vigiles, et partager mes recherches, ouais donc voilà, bon c'est Herville de Stender, qui a découvert l'endroit, et qui nous en apprend un petit peu plus, parce que là il y a cette structure là, qui paraît un peu sorti de nulle part, amie ou ennemi, dans le doute, merde, esclave empirique, donc ennemi, ou dans le genou, j'en suis sûr là, ok, je sais pas ce qu'il faut faire là, en tant que petit puzzle, bouton, c'est le bouton des jeux télévisés, ouch, pourquoi il y a des squelettes ici, ah bah oui c'est ceux qui sont, alors il faut, avec le sang, je sais que c'est quoi qu'il faut faire, pousser les, les vasques, les ramener au centre, bah dit quoi la quête, gare le vampire, il pourrait avoir été la recherche, dans un endroit qui est la crée de sous l'ovale, ah, je sais plus ce qu'il faut faire, ok, bon, évidemment ça, ça marche, il va y avoir, une sorte de motif à répéter, quoique lui là-bas, il veut pas, pourquoi il veut pas, intéressant, non, non, donc lui, il faudrait le pousser visiblement, non, non, il était allumé, ah non c'est lui là, vous sentez une étrange soif, what the fuck, mais, ah oui, je t'en m'adouais, qu'est-ce que c'est que ça, oui c'est, ah mais du coup, attendez, parce que si ça, ouais non c'est bon, encore, oula, non je pense que c'est bon là, oh putain, tellement stylé, et qui sait qu'on trouve à l'intérieur, c'est Rana, enfin, femme mystérieuse jusqu'à maintenant, ah oui, elle a un parjama des anciens elle, c'est tellement énorme ça en fait, qui vous a envoyé ici, qui attendiez-vous, un des nommés Isran, je ne le connais pas, non ça c'est sûr, est-il comme moi, qu'est-ce que, soyez-vous, un vampire, la garde de l'aube, votre mort, pourquoi tu es en captivité, ces gardes ne portent guère les vampires dans leur cœur, n'est-ce pas, n'est-ce pas, si vous me tuez, vous aurez tué un vampire, mais si certaines personnes sont à ma recherche, cela signifie qu'ils se trament quelque chose, je peux vous aider à faire le jour sur cette histoire, le jour, tant que vous ne m'imaginez pas, ma famille vivait sur une île, à l'ouest de Solitude, bon, j'imagine qu'elle est toujours là-bas, au fait, je m'appelle Serana, enchantée de vous rencontrer, amenez Serana chez elle, combien de temps elle peut passer là-dedans, where were you luck away, j'aime autant ne pas en parler, si ça ne vous dérange pas, je regrette, n'allez pas croire que, elle n'est pas très bavarde au début je crois, simplement je ne sais pas en qui je peux avoir confiance, allons chez moi, cela m'aidera à faire le point sur la situation, combien de temps allez-vous passer là-dedans, bonne question, c'est difficile à dire, je n'en sais rien, j'ai l'impression que je suis restée ici pendant très longtemps, qui est le haut roi de bord de ciel, Elisif sera couronné, sujet de la discussion, oh, merveilleux, une guerre de succession, je suis ravie de voir que le monde n'est pas devenu barbant pendant mon absence, ça va, on se, empire, on se, quel empire, on s'amuse bien, l'empire de Sirodille, Sirodille est le siège d'un empire, j'ai dû être absente plus longtemps que je ne le pensais, en tout cas plus longtemps que prévu, je vous en prie, hâtez-vous, je dois rentrer chez moi pour découvrir ce qui s'est passé, c'est une idée pour sortir d'ici au moins, je n'en sais pas plus que vous, cet endroit a beaucoup changé depuis l'époque où j'y étais enfermée, par exemple chez vous, ma demeure se trouve sur une île, près de Solitude, j'espère que nous pourrons trouver un bateau pour nous y conduire, c'est là que vit ma famille, ce n'est pas très accueillant, mais j'y serai en sécurité, normalement, disons seulement que ma mère et mon père sont en froid, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme si j'étais en danger, pour les vampires, simplement, je préférerais éviter mon père, ok, du coup, franchement, c'est grave, moi je trouve ça génial, on met notre main, le sang descend dans son cercueil, c'est là-bas qu'on peut descendre, le sang descend dans son cercueil, et voilà, on voit une meuf qui déboule de genre à la Milan, comme ça, de nulle part, avec un putain de parchemin des anciens dans le dos, enfin c'est ouf, moi je trouve ça vraiment ouf, pourquoi je souffle comme un, comme un porc, ah oui, j'ai plus de vigueur, mais ma vigueur se réjouer, enfin je, ah oui, c'est parce que je suis fatigué, d'accord, il faudra que je pense à, oh putain, les voiles à les gargouilles, coucher, oh, voler, c'est radin et de moi, oh putain, il faut mal, voilà, pour le coup, je n'aurai pas beaucoup de potions, hop là, le tranche la gorge, une passion, mais son temps, ok, excellent, j'ai encore douillet, par contre, d'ailleurs, ma vie ne va pas se régénérer, aussi je suppose, eh ouais, j'ai faim, il est quelle heure, il est le soir quoi, bon, quand on sortira, on se régénère à tout ça, son vigueur, on prend, on va rester récupérer de l'arbalète, je ne pense pas qu'on va faire face à d'autres ennemis ensuite, je vais prendre une torche, que je ne vois rien, où est-ce que ça va être, divers, torches, par où est-ce qu'on va, ah bah, il y a un squelette qui nous accompagne, où sommes-nous censés aller, par là, ah, par là peut-être, oui, là, je crois, ouais, non, je pense qu'il va y encore avoir des ennemis, hein, c'est moi où elle a parlé, ah bah oui, elle vient, ça, ça sent, ça pue ça, hop, ça pourrait être utile plus tard, euh, il fait peur le squelette derrière, il va y avoir un levier quelque part, ah bah tiens, il a rendu l'âme d'autres potions à prendre, ah voilà, évidemment, les druggeurs, j'aime bien comment il est sorti en mode, tellement hippique, un de moins, non, c'est pas fait, regarde, il y a d'autres, oh putain, il y en a d'autres, oh, oh, oh non, il y en a eu, merde, putain, je sais pas quand est-ce que ça va se regarder, par contre, j'espère pas trop tard, ouais, j'ai pas fait gaffe, j'aurais dû se regarder aussi de mon côté, oh non, oh non, bon, écoutez, c'est pas grave, plus on sait qu'il y a, tout de même pu nous dire quelque chose, nous ne sommes arrivés à rien, il ne savait rien, il a rempli sa mission, on ne sait pas, on va le refaire, à nous maintenant de rapporter la récompense à Harkon, et nous ne rentrerons pas sans eux, après tout cela, Wingalmo et Horthyolf me laisseront la place, oui, bien sûr, Longuil, n'oubliez pas qu'il vous a informé sur la découverte des Vigiles, je n'oublie jamais qui sont mes amis, et mes ennemis, du coup, on va éviter de se prendre le, de l'infection vampirique, là, si on approche un peu mieux, Pierre, je ferai une ellipse dans la vidéo, s'il faut, tac, tac, putain, je l'ai tiré, là, elle ne bouge plus, allez, yes, ok, lui, il est alerté, ah putain, il a ressuscité les squelettes, si je pourrais avoir l'esclave, ce serait bien, si je pourrais avoir l'esclave, ouais, parfait, ah, au foire, il a bougé, ah, il a bougé encore, putain, voilà, dans les fesses, ok, lui, il se ramène, par contre, voilà, parfait, ok, nickel, hop, bouge un peu, ouais, moi, je voudrais bien récupérer mes carreaux, si je peux, après, non, c'est pas grave, bon, on peut pas, c'est pas grave, bon, on va refaire vite fait, là, le petit truc, je ne suis plus trop dans quel ordre c'était, mais bon, il faut juste que les, que les vasques se remplissent, voilà, il y a encore une, quelle je n'ai pas faite, ah oui, bon, je vais refaire les quelques boîtes de dialogue, comme si rien ne s'était passé, qui attendez-vous, je m'attendais à trouver quelqu'un, qui soit comme moi, seriez-vous, un vampire, oui, ces gardes ne portent guère les vampires dans leur cœur, n'est-ce pas, écoutez, si vous me tuez, vous aurez tué un vampire, mais si certaines personnes sont à ma recherche, cela signifie qu'ils se trament quelque chose, je peux vous aider à faire le jour sur cette histoire, euh, oui, ma famille vivait sur une île, à l'ouest de Solitude, j'imagine qu'elle est toujours là-bas, au fait, je m'appelle Serana, enchantée de vous rencontrer, j'aime autant ne pas en parler, si ça ne vous dérange pas, je regrette, n'allez pas croire que, simplement, je ne sais pas en qui je peux avoir confiance, allons chez moi, cela m'aidera à faire le point sur la situation, je ne sais pas quand est-ce que l'Empire est formé en bord de ciel, je ne sais plus, je ne me souviens plus, si Rody, il est le siège d'un empire, j'ai dû être absente plus longtemps que je ne le pensais, en tout cas, plus longtemps que prévu, ce qui n'est pas bien l'historique des Elder Scrolls, euh, euh, ma demeure se trouve sur une île, près de Solitude, j'espère que nous pourrons trouver un bateau pour nous y conduire, c'est là que vit ma famille, ce n'est pas très accueillant, mais j'y serai en sécurité, normalement. Disons seulement que ma mère et mon père sont en froid, bon là, il faut que je fasse gaffe au niveau de la capture vidéo, ça va bientôt arriver à l'heure de jeu, simplement, je préférerais... Si je peux sortir rapidement, c'est cool, mais euh, je couperai, c'est pas grave. Cet endroit a beaucoup changé depuis l'époque où j'y étais enfermée. Ok, alors déjà, on va sauvegarder, parce que je n'aurais pas envie de le refaire. Oh putain, comment je l'ai pu louper, lui ? Oh là, deux fois, quoi ! Il sert à l'arrêt de moi, hein ! Je l'ai arrêté en plat vol, quoi. Ouais, mais je l'ai loupé de là. Impossible. Voilà. Par contre, j'étais mauvais là, niveau visé, c'est abusé, quoi. Ok, bon, j'aurais pu récupérer mon carreau, c'est pas grave. On continue, hop, on s'équipe de l'arbalète. On peut faire ça rapidement, là, en moins de 5 minutes, sortir du donjon, ça serait très bien. Voilà. Mais maintenant, bien. on va récupérer ça. Il y avait ça, et hop. Petite sauvegarde, voilà, sachant ce qui va se passer. Un de moins. Ok. Voilà, c'est fait. Merde. Voilà, c'est fait. Ah, voilà, parfait. 34 carreaux, ça, ça descend vite, en vrai. Ok. Restez sur vos gardes. Ouais, en effet. Ah putain, je crois qu'il y a une sorte de prêtre, je ne sais pas quoi, là. Vous savez quoi, je vais stopper la vidéo maintenant, sinon c'est trop risqué, et je continue juste ensuite, en tout cas. Voilà. parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage FR 2021